Le texte est signé par tous les syndicats, sauf la CSTPFO, qui s'est désolidarisée de l'intersyndicale depuis une semaine déjà. Le mouvement sera donc levé ce soir, laissant place à d'autres stratégies. D'abord un recours pour contester la loi devant le tribunal administratif, voire le conseil d'État. Mais selon un juriste, ce recours ne serait pas suspensif. Ensuite, des revendications secteur par secteur qui s'annoncent assez fermes sur les salaires. Il faut savoir qu'avec les 2%, ça va augmenter un peu de salaire. Ils vont gagner un petit peu, mais ça va augmenter aussi les cotisations. Les patrons ne veulent pas augmenter les cotisations, ils ne veulent pas augmenter les salaires. Ils veulent profiter sur les manques que le pays donne. La loi sur les retraites a été votée vendredi dernier. Elle sera publiée prochainement et fera donc l'objet de recours. Mais le climat social pourrait se tendre un peu partout autour de cette revendication des 2% d'augmentation de salaire. Paradoxalement, sur le port, qui constituait le fer de lance de ce mouvement, les négociations seraient très avancées. Pas d'augmentation salariale, mais une révision d'un plan qui prévoyait des suppressions d'emplois dans l'une des entreprises du secteur. Quant aux quelques centaines de containers qui ont été débarqués des bateaux ces derniers jours, mais qui restaient à quai, ils commenceront à sortir à partir de demain et le retard devrait être résorbé en une semaine environ. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada